bismillah wa alhamdulillah wa salat wa salam wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mani taba ahuda amma ba'du fa'a cette nuit, la nuit du 29 du mois de rabi' anil-akhir de l'année 1444 après la hijarde de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous entamons cette assise au cours de laquelle je ferai une brève biographie de al-shaykh al-allamah ubaid ibn abdillah al-jabiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah inna lillahi wa inna ilayhi raji'um ahsan allahu azaakum ahla sunnah wa a'azama lakum al-ajar fi hada al-shaykh al-kariim al-allamah ubaid ibn abdillah ibn sulayman al-jabiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa askana ufasi'ah adjannati al-shaykh qui est mort il y a maintenant un jour c'est à dire qu'il est mort hier d'après ce qui nous a été rapporté rahimahullahu ta'ala al-shaykh est mort donc à l'âge de 87 ans comme nous allons le voir ici et ce cher était un grand savon de la sauna connu et reconnu par tous comme je vais vous l'avancez ici et la mort des savons comme vous le savez fait partie des signes avant coureur de l'heure car en effet parmi les signes avant coureur de l'heure la propagation de l'ignorance et l'ignorance se répand par la disparition de la science ou par la cause de la disparition de la science de la science et comme nous l'a dit notre prophète muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme dans ce hadith qui est rapporté dans les deux recueils authentiques d'après abdallah ibn amr ibn al-as radiyallahu anhumma où il dit que Allah tabaraka wa ta'ala ne reprend pas la science en l'arrachant des poitrines des hommes comme il le dit dans le sens de ces paroles sallallahu alayhi wa sallam mais il reprend la science par la mort des savons jusqu'à ce qu'il ne reste plus un savant et qu'à ce moment-là les gens prennent à leur tête des ignorants ils les questionnent et ces derniers leur répondent sans science leur donnent des avis religieux sans science ils s'égarent et égarent avec eux les autres comme il est venu dans ce hadith authentique rapporté dans As-Sahihayn dans les deux recueils authentiques dans le sens approximatif de ces paroles sallallahu alayhi wa sallam et comme nous le voyons dans la parole de nombreux salafs redouhanu allahi alayhim parmi eux al-hasanul basri rahimahullah où il disait la mort du savant la mort d'un savant est une fissure une fêlure dans l'islam qui n'est jamais reconstruite ou qui n'est jamais rebouchée et nous voyons aussi cette parole de ce grand compagnon aboud darda radiyallahu an qui disait dans le sens de ces paroles qu'ai-je à voir vos ignorants ne pas apprendre et vos savants partir mourir apprenez la science avant que celle-ci ne disparaisse et en effet la disparition de la science advient par la mort des savants dans le sens approximatif de ces paroles radiyallahu an nous voyons à travers ces textes que la mort du savant est pour la communauté musulmane une épreuve et un grand malheur qu'en est-il lorsque ce savant est un savant qui a passé de nombreuses années comme Echir Ubaid dans l'enseignement et la prédication et a été profitable à un haut niveau et cette série de cours que j'ai l'habitude de de faire à la mort de certains de nos savants de la sonna sur la base comme je l'ai évoqué dans les cours précédents de cette parole de l'imam ibn al-qayyim rahimahou où il disait dans le sens approximatif de ces paroles il y a une grande différence entre un peuple entre des gens qui sont décédés et dont les cœurs vivent à l'évocation de ces derniers et un peuple des gens qui sont en vie et dont les cœurs meurent à leur contact les cœurs meurent à leur contact et donc sur la base de cette parole à chaque fois que l'un de nos savants de la sonna rahimahoumallah décède je fais une brève biographie de ce savant ceci pour le faire connaître faire connaître une partie de sa vie le faire connaître aux gens de la masse qui peut-être ne le connaissent pas ceux qui le connaissent se rappellent de lui ceux qui le connaissent mais qui ne connaissent pas toutes ces choses que je rapporte à propos de lui apprennent sur sa vie nous nous faisons un rappel en rappelant et en évoquant ces gens dont les cœurs revivent revivent à leur évocation et pendant un court instant nous nous détachons et délaissons ces gens qui sont encore en vie et dont les cœurs meurent à leur contact aussi barakallahu fikum le bienfait qu'il y a dans ces assises elle est faite que par ces assises celui qui donne la locution comme ceux qui l'écoutent essayent à leur niveau de donner un petit peu de ce droit qu'à ce grand savant qui est décédé sur nous je commencerai en disant donc ce savant qui est décédé hier est de la tribu de Banu Jabir qui fait partie des tribus qui s'apparente à la tribu Harb de El-Hijaz ici la biographie que je rapporte est une biographie qui a été depuis longtemps propagée et que vous retrouverez sur le site officiel de El-Shir-Ubayd Rahimahullah je me contente de traduire des passages de cette brève biographie et j'apporte quelques bénéfices de petites anecdotes qui ont été rapportées par certains de nos savants et j'essaye de tirer quelques leçons avec vous de cette biographie El-Shir Rahimahullah est né dans le village de El-Fakir dans la province de ou dans la région de Wadi El-Fura' qui fait partie des régions aux alentours de la province de Médine la ville du prophète Mohamed et ceci en l'année 1357 de l'Egyre étant donc aujourd'hui en 1444 après la hijara du prophète sallallahu alayhi wa sallam notre Chir Ubaid El-Diabiri Rahimahullah est décédé à l'âge de 87 ans égyrienne il est dit qu'en 1365 en 1365 c'est-à-dire alors que Chir était âgé de 8 ans il déménagea avec son père dans la province donc il déménagea de la province de Wadi El-Fura' donc quand on dit la province c'est-à-dire ou de la région pardon de la région de Wadi El-Fura' donc quand on dit la région c'est-à-dire un endroit qui réunit plusieurs villages il déménagea vers la région de Mahd El-Dahab ces deux régions que ce soit Wadi El-Fura' ou Mahd El-Dahab se trouve au sud de Médine elles font partie de la province de Médine elles se trouvent au sud de Médine Mahd El-Dahab se trouve un peu plus à l'ouest pardon un peu plus à l'est un peu plus à l'est mais les deux provinces se trouvent au sud de Médine il déménagea donc avec son père dans la région de Mahd El-Dahab et là-bas il commence à étudier ce que étudient les enfants à cet âge là il faut savoir qu'il déménagea dans cette région Mahd El-Dahab pour le travail de son père ceci avec sa mère et un de ses frères il resta donc dans cette région Mahd El-Dahab pendant huit ans où il étudia la primaire puis il retourna après cela il étudia donc les 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 années de primaire là-bas puis il retourna dans la région de Ouad El-Fura d'où il était né et il resta là-bas dans il habita là-bas dans des villages de cette région puis en 1376 en 1376 donc alors que El-Shir était âgé de 19 ans il s'installa dans la ville de Médine la ville du prophète Mohamed et pour des raisons familiales il s'arrêta d'étudier à ce moment là c'est-à-dire d'étudier bien sûr lorsqu'on parle d'étudier ici on parle des études scolaires puis en 1381 en 1381 il reprit ses études en commençant par le Dar Hadith de la ville de Médine pour ceux qui ont écouté avec nous les cours des lumières du tout miséricordieux pour la guider de la voie Tidjane ils savent un petit peu ce qu'est le Dar Hadith de Médine en particulier revenez au premier cours le premier ou le deuxième cours où j'avais fait la biographie de Al-Shir Abd Rahman Al-Ifriqi Rahimahoullahu Ta'ala qui a été directeur de ce Dar Hadith de Médine j'avais expliqué qu'est-ce qu'était le Dar Hadith à l'époque de Médine et donc Al-Shir Ubaïd rentra dans cette institution qu'est le Dar Hadith de la ville de Médine à ce moment-là il rencontra Al-Shir Umar et Al-Shir Umar qui est voulu ici c'est Umar Fallata Rahimahoullahu Ta'ala encore une fois ceux qui ont écouté avec nous les cours des lumières du tout miséricordieux pour la guide de la voie Tidjane savent qui est Al-Shir Umar Fallata qui faisait partie des grands savants de Médine Rahimahoullahu Ta'ala Al-Shir Umar Fallata qui lui fit un examen d'entrée et il est rapporté que Al-Shir fut très satisfait de notre Al-Shir Al-Allama Ubaïd Al-Jabiri Rahimahoullahu Ta'ala O Rahimahoum Allahu Azza wa Jal puis après cela Al-Shir Ubaïd rentra dans ce qu'on appelle Al-Mahad Al-Elmi c'est à dire le centre scientifique qui équivaut à une sorte ou à l'époque qui équivalait à une sorte de lycée uniquement pour les études religieuses c'est à dire un centre qui était d'un niveau de lycée dans le sens où c'est un centre qui te préparait pour rentrer à l'université bien sûr les études à l'époque n'étaient pas comme les études d'aujourd'hui que ce soit les années qui sont étudiées ou même le niveau le niveau à l'époque était bien plus haut que le niveau d'aujourd'hui donc il rentra dans Al-Mahad Al-Elmi où il y resta 5 ans il s'est marié après cela puis il rentra à l'université islamique de Médine il y rentra en 1388 il rentra à l'université de Médine en 1388 et il en sortit avec son diplôme de lycée de faculté de la faculté de Sharia en 1392 donc 4 ans après et donc son diplôme qui était le diplôme que l'on appelait à l'époque Al-Ijaza Al-Elmiya qui s'appelle aujourd'hui la licence avec mention excellent parmi les Mashaïr chez qui Al-Shir Obeida étudia nous voyons qu'il a étudié auprès de plusieurs parmi Al-Mashaïr dans le Dara Hadith de Médine parmi Al-Shir Saïfar Rahman Ibn Ahmad Shira Ammar Ibn Abdillah aussi il comme on l'a évoqué précédemment les rencontres de qui il profita aussi il étudia dans le Ma'had Al-Elmi donc le centre comme je l'ai dit le centre scientifique entre guillemets de qui il prie de plusieurs savants de la sonnah et il étudia aussi à l'université de Médine de même qu'à l'extérieur de l'université de Médine chez des grands savants parmi les plus connus d'entre eux Achir Al-Allam Al-Mohaddith Hamad Ibn Muhammad Al-Ansari Rahimahoullahu Ta'ala Muhaddith Al-Mahdina le Muhaddith de Médine El-Shir Hamad Al-Ansari le Shir du Muhaddith actuel de Médine El-Shir Abdel Muhsin Al-Abbad Hafidahoullahu Ta'ala donc El-Shir Ubaid étudia chez El-Shir Hamad Al-Ansari de qui il profita et bien sûr lorsque nous disons que El-Shir a étudié chez El-Shir Hamad Al-Ansari nous voyons que beaucoup de savants ont étudié chez El-Shir Hamad Al-Ansari ça ne veut pas dire que tous sont au même niveau il y a les grands élèves qui ont étudié depuis longtemps chez El-Shir Hamad et qui ont commencé à enseigner et à et à prêcher alors même que d'autres élèves venaient d'arriver et de commencer à étudier chez El-Shir Hamad Al-Ansari et ceci est valable pour tous les savants donc faites bien attention parfois lorsque nous évoquons un savant de la sonnac qui est l'élève d'un tel ou qui a étudié chez un tel et un autre parmi les savants qui a étudié lui-même chez cette personne ça ne veut pas dire en aucun cas que ces deux-là du fait qu'ils ont pris du même Shir sont au même niveau une erreur qui est communément faite par beaucoup de personnes faites bien attention à cela ceci est très important de faire la différence entre ces deux choses-là et par exemple ici nous voyons que El-Shir Ubaid a étudié chez El-Shir Hamad Al-Ansari et sans aucun doute il a étudié chez lui pendant de longues années et il étudia aussi El-Shir Ubaid chez El-Shir Al-Alam Abdel-Muhsin Al-Abbad El-Shir Abdel-Muhsin Al-Abbad fait partie des chouyours de El-Shir de El-Shir Ubaid Al-Diabiri Barakallahu Fikoum ceci est très important de voir cela il fait partie de ces chouyours et je me rappelle ici une petite anecdote donc nous voyons ici pour illustrer cela le fait que El-Shir Abdel-Muhsin fait partie des grands élèves de El-Shir Hamad Al-Ansari El-Shir Abdel-Muhsin fait partie des grands élèves de El-Shir Hamad Al-Ansari et ici nous voyons que El-Shir Ubaid qui fait partie lui-même des grands savants a étudié aussi chez El-Shir Hamad Al-Ansari et lui-même a étudié chez qui ? chez El-Shir Abdel-Muhsin qui lui-même est un élève de El-Shir Hamad Al-Ansari faites bien attention c'est une chose où beaucoup de personnes peuvent se tromper et font ce qu'on peut dire un amalgame c'est-à-dire en disant qu'un tel est l'élève d'un tel ou a étudié chez un tel donc ils sont au même niveau ce sont tous les deux des élèves d'un tel non je me rappelle une anecdote pour illustrer cela encore une fois El-Shir Habibi wa Akhi wa Sheikhi El-Shir Abd Rahman M'avait raconté lorsqu'il était arrivé à Médine donc il y a plus d'une vingtaine d'années pour ses études il allait étudier chez Shira Abdel-Muhsin donc comme certains le savent Shira Abdel-Rahman l'Umaïsan est un élève très proche de Shira Abdel-Muhsin l'Abbad Hafidahoumullah et il étudiait dans la maison de Shira Abdel-Muhsin à l'époque il y a de cela plus de 20 ans lorsqu'il était arrivé pour ses études à Médine et à cette époque-là il me disait que El-Shir Ubaïd assistait aux assises de Shira Abdel-Muhsin dans sa maison c'est-à-dire que Shira Abdel-Muhsin donnait des cours dans sa maison El-Shir Abd Rahman l'Umaïsan prenait cours chez Shira Abdel-Muhsin et Shira Abdel-Muhsin mais bien sûr Shira Abdel-Rahman l'Umaïsan prenait cours chez Shira Abdel-Muhsin en même temps nous voyons ici la différence et une différence qui est importante de remarquer parmi les 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 métiers ou le métier qu'a pratiqué ou le travail qu'a fait à Shira Abdel-Muhsin il faut savoir pour ceux qui ne le savaient pas que Shira Abdel-Muhsin était aveugle Rahman Allah Ta'ala Shira Abdel-Muhsin était aveugle Rahman Allah Azza wa Jal à l'époque pour ceux qui ont connu cette époque des appels téléphoniques donc je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises lorsque tu souhaitais appeler les savants à l'époque il n'y avait pas le WhatsApp le Telegram et toutes ces choses là on appelait avec des recharges téléphoniques on appelait des cabines téléphoniques parfois on rechargeait les programmes sur internet ce qui est venu après etc ce n'était pas aussi facile parfois aussi on écrivait des e-mails et on les envoyait donc aux savants de la Sonna pour leur demander le fatwa comme on envoyait des fax à et autres l'époque du fax que je pense que beaucoup de nos jeunes frères ne connaissent pas si ce n'est qu'ils ont entendu parler de cette méthode ici à l'époque à l'époque ceux qui souhaitaient appeler le Meshair Shirobeid pendant un moment pendant une période bien sûr ce n'était pas tout le temps mais pendant une période ceux qui souhaitaient avoir Shirobeid au téléphone il fallait que ton numéro soit enregistré dans son téléphone puisque dans son téléphone comme certains téléphones lorsque tu appelles il disait le téléphone donc avec la voix une voix téléphone une voix comment dire à travers le téléphone il disait le nom de la personne qui appelait si ton téléphone n'était pas enregistré et bien je ne sais pas comment ça se passe mais il disait qu'il était inconnu medjhoul inconnu je ne sais pas en tout cas si ton nom était enregistré dans son téléphone et bien il disait le nom et à partir de là Shirobeid répondait donc Shirobeid donc Shirobeid était aveugle et Shirobeid parmi les métiers qu'il pratiqua il fut imam dans la mosquée Assepte dans la ville de Médine de 1387 à 1392 donc pendant 5 ans il était aussi enseignant dans l'école dans le collège Omar ibn Abdul Aziz dans la ville de Judda de 1392 à 1396 donc il était enseignant dans le collège Omar ibn Abdul Aziz dans la ville de Judda de 1392 à 1396 il fut aussi prédicateur pour le centre de Adda'awa de la prédication et de Al-Irshad de la ville de Médine ceci de 1396 à 1404 donc pendant 8 ans il fut prédicateur désigné dans le centre de prédication et d'orientation religieuse de la ville de Médine et il aidait à ce moment là aussi le directeur de ce centre et il le remplaçait à certaines occasions il était aussi enseignant à l'université islamique de Médine de 1407 à 1414 donc pendant 7 ans il fut enseignant dans l'université islamique de Médine et pendant cette période Al-Shir continuait ses études à l'université jusqu'à avoir son magistère ce qu'on appelle en français le master le master qui est après donc la licence et avant le doctorat son master dans la science du tefsir de l'exégèse du coran puis Al-Shir travailla dans le centre de de service de la communauté service de la communauté qui était un centre qui était rattaché à l'université islamique de Médine puis il après cela il se mit à la retraite en 1417 Al-Shir a écrit beaucoup de livres et a donné beaucoup de cours très profitables et très bénéfiques pour la communauté parmi ces livres et parmi ces cours puisque certains de ces livres que je vais évoquer sont peut-être des cours qu'il a donnés qui ont été après retranscrits puis imprimés il y a un livre sur l'explication des conditions de la ilaha illallah l'attestation de foi aussi un charah de elle ou sur le cittah qui était un cours audio qui est un cours très important et nous remarquons que shirob était quelqu'un qui lorsqu'il parlait à propos du manhaj le manhaj salafi donner des cours très très profitables des cours très très profitables et ramener bien souvent des règles très très profitables revenez pour ceux qui le peuvent à ses cours en particulier ces cours où il parle où il traite du manhaj comme par exemple son charah de l'usr-sitta des six fondements de shikh l'islam Mohammed ibn Abdul Wahab qui est un charah que vous pouvez trouver facilement sur internet et qui est très profitable qui était très très profitable aussi le charah de Kitab el-Tafsir du Sahih de l'Imam al-Bukhari donc du chapitre du tafsir de l'exégèse du Sahih de l'Imam al-Bukhari aussi le charah du livre al-Muntaqa l'Ibn al-Jaroud aussi un livre qui est très important pour nos frères débutants dans l'étude de la science comme pour ceux qui sont plus avancés c'est un livre très important je rapporterai après avoir lu certains des titres de ces livres la parole de shikh Sulaiman Rohaili et je terminerai sur cela Havidahullah lorsqu'il parla des cours de shikh qui est une parole très vraie bien sûr de shikh Sulaiman Havidahullah qui est très important de remarquer ce livre qui s'appelle Idhaf ul-Ukul Bisharahi Thalathati Al-Usul le charah de Al-Usul Thalatha qui est un charah qui est très bénéfique pour les débutants dans l'étude de la science comme pour ceux qui sont plus avancés un charah qui est à réviser de notre chère Shikh Obaid Rahmatullah Ali un charah qui est très important et nous conseillons donc les débutants dans l'étude de la science ceux qui veulent étudier ce livre Al-Usul Thalatha qui est un livre bien sûr très important pour l'étudiant en science et bien de l'étudier avec l'explication de Shikh Obaid car c'est une explication qui est très bien faite très bien amenée très bien rédigée très bien détaillée avec beaucoup de définitions qui sont très importantes bien sûr beaucoup de définitions un charah très important il y a aussi le charah de Al-Muqaddimad qui est très profitable Tanwir Al-Muqaddi le charah de Manzoumat Al-Qawaid Al-Sa'adiyya donc les règles jurisprudentielles Al-Qawaid Al-Faqiyya de l'imam Sa'adi il fit une explication qui est une explication très profitable il a aussi des livres Rahmatullah qui sont très profitables sur le manhaj comme je l'ai dit comme par exemple ce livre et comme je l'ai dit beaucoup de ces livres étaient à la base des cours qu'il a donnés qui ont été retranscrits donc vous pouvez les retrouver en audio comme à l'écrit un livre un très petit livre très concis mais très profitable c'est à dire où il réfute dans une sorte de laxisme comme on pourrait le traduire comme je l'ai traduit à plusieurs reprises au niveau du manhaj de même que des réfutations de certaines personnes parmi les gens de l'égarement comme des réfutations à Ali Al-Halabi et à d'autres parmi les personnes égarées et des réfutations à leurs règles innovées Shire était quelqu'un de très profitable je le répète encore une fois au niveau du manhaj nous avons appris notre manhaj de ces savants de la Sonna et parmi eux Shire Obeid Ibn Abdillah Al-Diabiri Rahimahullah et vous pouvez retrouver aussi beaucoup de ces épîtres qu'il a écrit ou qu'ils ont été retranscrits de l'audio dans des majmouat de Rasail il me semble qu'il y en a eu deux ou peut-être plus moi en tout cas j'en ai dans ma bibliothèque j'en ai deux je ne sais pas s'ils en ont imprimé d'autres après cela donc c'est un des recueils des épîtres de Shire Obeid Rahimahullah Ta'ala je termine par l'éloge de certaines personnes parmi les gens de science sur Shire Obeid nous trouvons l'éloge de Shire Obeid où il disait que Shire Obeid donc Shire Obeid Rahimahullah Azza wa Jal wa Mata'a As-Salafiyina Bihi il disait Shire Obeid fait partie des méritoires parmi les savants salafis connus pour leur ascétisme leur piété et pour leur parole de vérité dans le sens approximatif de ces paroles nous voyons aussi que Shire Abdel Rahman Mouhiddin Shire Abdel Rahman Ibn Salih Mouhiddin Hafeidahullah Ta'ala wa Shafa Shifa an la yuradiru saqama Allahumma Shifid abdaka yanka ou laka adouwan o yam shilakai la salat Shire Abdel Rahman qui est aujourd'hui aussi hospitalisé en soins intensifs d'après ce qui nous est parvenu nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il lui accorde une guérison qui ne laisse pas de ses cales Nassar Allah ta'ala niyashfi à ou Shifa la yuradiru saqama Shire Abdel Rahman Mouhiddin qui disait notre chère notre chère Shire Abdel Rahman Mouhiddin qui disait Shire Obeid fait partie de nos compagnons d'études nous le connaissons qu'il fait partie des savants de la communauté il y a aussi Shire Al-Alam Azzaid Ibn Mohamed Ibn Hadil Matkhali Rahimahou Allahou Ta'ala qui lorsqu'il évoqua plusieurs savants de la Soudan il évoqua parmi eux Shire Obeid il dit ceux-là sont des gens de la Sonna et des gens de la prédication d'appel à la Sonna nous voyons aussi que Shire Ahmed Najmi Rahmatullah et Ali faisait l'éloge de certains parmi des savants qui enseignaient à l'université de Médine et il rappela parmi eux Shire Obeid El-Diabiri nous voyons aussi je terminerai sur cela un éloge que j'ai entendu il y a de cela des ânes de Shire Salih As-Suhaymi Rahimahou Allahou et je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu une parole de condoléance de Shire Salih Sahimi qu'il a enregistré hier où il disait dedans qu'il le connaissait depuis plus de 60 ans et que c'était son ami et son compagnon depuis l'époque du collège si je me rappelle bien je me rappelle il y a quelques années il disait que El-Shire Obeid était quelqu'un qu'il connaissait depuis plus de 50 ans donc c'était à l'époque et il était avec lui donc à l'école depuis leur jeune âge et même à l'époque de l'université El-Shire Obeid leur donnait des cours il disait El-Shire Salih Sahimi dans cet audio qui date un petit peu il disait El-Shire Obeid à l'époque c'est notre ami notre ami intime comme on se sent depuis longtemps et il nous donnait cours à l'époque de l'université c'est à dire qu'ils étaient étudiants ensemble à l'université et malgré cela El-Shire Obeid leur donnait des cours et ceci est une une grande tesquia et une grande shahada une grande attestation et une grande recommandation de ce grand savant Shire Sahimi qui fait partie de ceux qui ont le droit de donner le fatwa plutôt il est délégué à la fatwa aujourd'hui de la ville de Médine il est délégué de la fatwa de la ville de Médine il fait partie de il est moufti donc dans la ville de Médine aujourd'hui donc depuis de longues années il était moufti dans la ville de Médine mais ici il est délégué à la fatwa délégué à la fatwa directement par les autorités le moufti et les autorités donc par rapport à cela il est donc le délégué à la fatwa de la ville de Médine et il dit cela il dit que Shire Obeid c'est son ami et son shir son ami et son shir une dernière chose je termine sur cela profiterons d'un bénéfice dans notre manhaj par rapport à cela nous voyons que Shire Sulaiman Arruhaili Lorsqu'il parla de Shire Obeid et dans plusieurs paroles qui ont été diffusées et propagées il fit l'éloge de Shire Obeid en disant de lui dans le sens de ses paroles qu'il avait une manière très profitable d'enseigner et une bonne élocution et une facilité dans l'enseignement et dans la manière qu'il avait donc de donner ses cours et de les mettre en ordre et ceci est quelque chose de notable comme je l'ai dit dans certains de ses livres en particulier dans ce livre que je conseille et je recommande vivement à nos frères étudiants à nos jeunes frères étudiants parmi donc ces livres très importants Ithaf l'Ukul le Sharh donc de El Usul Thalatha où comme l'a dit Shire Sulaiman ici c'est vraiment cette éloge qu'a fait Shire Sulaiman s'applique à 100% à beaucoup de livres et beaucoup de cours de Shire Obeid mais vraiment ce livre-là en particulier je vous le recommande une autre chose nous voyons que Shire lorsqu'il parla du Shire Obeid il dit qu'il donc il avait une bonne élocution une facilité dans l'élocution et de manière de donner ses cours nous voyons ici une chose dans laquelle se trompent beaucoup de personnes beaucoup de nos jeunes frères étudiants des jeunes comme des moins jeunes bien sûr je ne vise pas simplement les jeunes dans cela une chose dans laquelle ils se trompent parfois en pensant que la personne qui viendra leur enseigner en leur enseignant d'une manière qui a l'air difficile je vais m'expliquer sur cela difficile en faisant étudier des livres qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre je vais m'expliquer encore sur cela ou en ramenant des divergences beaucoup de divergences et bien ils pensent que ceci est une preuve de la science de la personne qui est en face d'eux et ceci est une erreur écoutez cette parole Barakallahu Fikoum de Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali il disait et ceci est une parole très importante à propos de de ce sujet Barakallahu Fikoum j'aimerais que vous méditiez avec moi sur cette parole qui est très importante nous voyons que une partie de cette parole a déjà été donnée par l'imam Shafi'i avant l'imam Ibn Rajab où il disait l'imam Shafi'i la science n'est pas un grand nombre de narrations la science n'est pas un grand nombre de narrations mais plutôt la science est Al-Khashia la peur d'Allah Barakallahu Fikoum pareil l'imam Ibn Barbarahari où il disait la science n'est pas jaugée n'est pas évaluée par un grand nombre de narrations ici Al-Hafi'i Ibn Rajab Al-Hafi'i Ibn Rajab Al-Hambali dit dans le sens de ces paroles Barakallahu Fikoum je vous rapporte le texte que j'avais traduit il y a un moment vous pouvez retrouver ce texte sur la chaîne donc Ahl-Dzikr qui a été propagé à l'écrit comme ça donc il dit Rahimahullah méditez avec moi cette parole le mérite dans son livre le mérite de la science des prédécesseurs sur la science des successeurs il dit la science n'est pas évaluée par un grand nombre de narrations ni par la quantité de paroles un grand nombre de narrations un grand nombre d'adith qu'une personne pourrait engranger apprendre par cœur puis lorsqu'il parle il débite beaucoup de paroles beaucoup d'adith beaucoup d'ayats et bien il dit la science n'est pas évaluée par un grand nombre de narrations ni par la quantité de paroles Plutôt, elle est une lumière projetée dans le cœur du serviteur par laquelle il comprend la vérité et discerne le vrai du faux Il l'exprime alors par des termes brefs et concis à l'endroit au but Cette parole est une parole très importante de l'Hafid ibn Rajab Alhamdali, Rahimahullahu ta'ala Beaucoup de gens sont leurrés par une personne qui aura de l'éloquence Bien sûr, vous connaissez les hadiths qui sont apportés sur l'éloquence Où le prophète nous dit qu'il y a dans l'éloquence de la sorcellerie C'est une manière que la personne a d'ensorceler la personne qui est en face d'elle De manière de l'ensorceler de manière abstraite Car elle capte son attention au point que cette personne ne voit plus que cette personne qui est en face de lui Par rapport à cette éloquence qu'il a Et hormis cela, nous voyons qu'une personne avec cette éloquence Et avec le fait de venir de certaines manières qui ne sont pas connues chez les savants de la sonna Écoutez les cours de nos grands savants de la sonna Écoutez les cours de l'imam ibn Ubaaz, ibn Uthaymin, l'Albani, Rabbi ibn Hadi, Ubaid al-Jabiri, Mohammed ibn Hadi Etc, etc. parmi les savants de la sonna Vous trouverez que leurs paroles sont concises Ils rapportent des preuves du Qur'an, de la sonna, des paroles de salaf De manière concise et de manière simple A l'inverse d'une personne qui parlera avec une langue qui est difficile Avec des mots qui sont difficiles au point que la personne en face d'elle pense que cette personne est un grand imam Ou une personne en tout cas qui est très avancée Bien sûr j'exagère lorsque je dis un grand imam Quelqu'un qui est un étudiant en sciences très fort Parce qu'il parle avec des mots et des manières difficiles pour toi à comprendre Pareil, il ramène beaucoup de textes Beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes Et il ramène beaucoup de divergences Beaucoup de divergences Alors que ceci ne fait pas partie de la sagesse Écoutez nos savants comment ils enseignent Est-ce que vous pensez que ces savants-là ne connaissent pas toutes ces divergences ? Mais pourquoi ils ne rapportent pas toutes ces divergences ? Parce qu'ils savent que dans son cours ici Ce n'est pas quelque chose qui sera profitable d'évoquer ces divergences-là Pour la personne qui prend le cours Qui reçoit le cours Donc ne vous faites pas leurrer par cette manière d'enseigner Pareil, lorsque nous voyons les livres que j'ai évoqués que Shir a enseigné Vous voyez la plupart des livres qui sont connus de tout le monde El Usul al-Thalaf, El Usul al-Sitta, Kitab al-Tawahid Et autres, et autres, et autres Ici, à l'inverse de quelqu'un qui viendra à chaque fois avec des livres Que beaucoup de gens ne connaissent pas Et certains de nos frères Peuvent être leurrés par le fait que Ah, alhamdoulah, nous étudions un nouveau livre Un nouveau livre que nous n'avons pas étudié précédemment Je n'ai pas étudié ça que chez lui Il faut te poser une question Si tu n'as pas étudié ce livre que chez lui Ceci est une erreur Bien sûr, ici, faites bien attention Je parle des livres sur des sujets qui sont connus et reconnus Et nous savons quels livres sont à étudier A propos de ces sujets On ne parle pas d'un livre, par exemple Tu n'as pas entendu Beaucoup de personnes faire, par exemple, une réfutation sur les chiites Al-Rafidha Et tu vois que Cheikh untel ou les étudiants untel Rapporte tel livre Qui est un livre qui est bien fait Sur la réfutation de Al-Rafidha Ceci ne rentre pas dans ce que je viens d'expliquer Donc à ce moment-là, il y aura ce besoin Et cette personne aura choisi un livre Qu'il verra qu'il est un bon livre à enseigner sur ce sujet Qui n'est pas un sujet qui est beaucoup enseigné et répandu Et dont la plupart des gens ne savent pas vers quel livre se tourner Je parle de sujets Faites bien la distinction Des sujets qui sont connus Et dont les gens connaissent les livres de référence à propos de ce sujet Et cette personne qui enseigne Se détournera de ces livres connus de référence Pour d'autres livres qui sont inconnus Et les personnes penseront que ceci fait partie de l'intelligence De cette personne Et de ceux qui écoutent cette personne De prendre la science de cette manière-là Alors que nos savants ne sont pas sur cela Lorsqu'ils étudient, lorsqu'ils enseignent Pardon, al-tawhid ou al-sunna Ils utilisent tel et tel et tel livre qui sont connus et reconnus Certains Enseigneront des livres qui sont moins connus que d'autres Mais après avoir enseigné Bien sûr, ces livres connus et reconnus Faites bien attention à cela Et ceci, nous le retirons De ce bénéfice Nous le retirons de cette voie Empruntée par Chir Obey d'ici Comme je vous l'ai lu Comme je vous l'ai lu ici Donc les livres qu'il a enseignés Et de même que sa manière d'enseigner Qui est une manière simple Une manière ordonnée Comme le disait Chir Suleyman Et ceci est important De faire la distinction entre ceci et cela La voie de nos savants de la sunna Et la voie de certaines personnes Qui s'apparentent à la science Qui peut-être ont de la science Qui peut-être ont appris beaucoup de textes Mais est-ce que ceci est réellement la science Qui est voulue ? Rappelez-vous cette parole d'Ibn Rajab La science n'est pas Évaluée par un grand nombre de narrations Ni par la quantité de paroles Parakallahu fikum N'asal Allah ta'ala An yeraham A'ulamana Wa'an yahfaz عليna Al-Ahiyyaa minhum Wailahuna Wabillahi taufiq Wa sallallahu wa sallam Wabarak A'la nabiyyina muhammad Wa'akhiru d'a'wana An'ilhamdulillahi Rabbil alamin Sous-titrage ST' 501